salut à tous c'est alexandra de la boutique d'astronomie et nastros à strasbourg j'espère que vous allez bien alors si vous regardez un petit peu mais mes vidéos et je vous en remercie vous avez dû voir passer qu'à noël j'ai pris j'ai acheté le filtre dual band c'était l'occasion là il ya eu quelques jours de beau temps de le tester j'avais vraiment vraiment hâte de l'acheter donc pour l'utiliser avec mon vespera le vespera première génération le vespera classique le tout premier qui est sorti que j'avais acheté à l'époque en kickstarter donc j'ai repris la le visuel la vidéo que j'avais fait au mois de décembre et du coup j'ai pu tester donc j'ai repris le même astre et comme ça on peut voir la différence donc vous avez l'image ici de gauche c'est le vespera donc c'est début décembre 2023 c'est quand j'étais chez mes parents et vous avez à droite celle que j'ai fait le test il ya deux jours donc on est la seule la vidéo doit sortir le 13 donc c'est le 11 janvier 2024 voilà on voit comme ça en même temps vous voyez un petit peu comment les différences qui peut y avoir voilà entre plusieurs soirées alors petit récap sur les soirées quand j'étais chez mes parents donc au début décembre je suis pas à strasbourg je suis dans les hauteurs des vosges il ya quand même beaucoup moins de pollution lumineuse même si mes parents avaient mis deux petites lumières blanches sur les marges pour pas qu'on se casse la figure d'où les petits reflets blancs à gauche j'ai suspecté que c'était les petites lampes blanches voilà qui s'éteignent en fait automatiquement au bout d'une minute mais pas pour la première pause forcément les premières pauses on les on les distingue s'il y avait pas de il n'y avait pas de lune ça c'était quand même assez exceptionnel superbe ciel par un pet de nuages en tout cas au départ j'avais juste mal placé l'instrument il est tombé sur le toit voilà au bout de 17 minutes mais détail puisque en fait on voit bien que dès les premières photos en fait prises par le vespera on arrive à bien distinguer la nébuleuse et bien sûr bah entre temps voilà l'image de droite est arrivée donc c'était jeudi soir et j'ai donc à strasbourg directement donc on a de la pollution lumineuse environnante c'est comme une grande ville superbe ciel vraiment ciel exceptionnel on avait pas eu de ciel comme ça depuis très 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 longtemps donc ça fait vraiment super plaisir en fait ça m'a tellement fait plaisir que j'ai mieux dormi que les autres nuits c'est fou parce que en fait dès que je regarde les étoiles dès que je passe un peu de temps à admirer l'univers généralement je sais que je dors je dors comme un bébé en fait juste derrière je fais des je fais de beaux rêves étoilés donc j'ai super bien dormi et j'étais vraiment super impressionné par par l'image mais en fait on voit bien la différence donc avec le filtre dual bande rajouté est quand même dingue en fait enfin c'est et encore je suis qu'avec le vespera classique avec la sortie j'en parlerai dans la vidéo qui arrive demain ouais vous avez un week-end avec deux vidéos c'est une vidéo très longue avec frédéric on parle un petit peu des nouveautés là des sorties et donc le vespera 2 et le vespera pro enfin c'est quand même assez ils sont quand même meilleurs au niveau des caméras et donc là on voit déjà qu'il y a quelque chose de très qualitatif alors que c'est la première génération des vespera et en fait là les nouveaux qui sont sur le marché ils sont juste exceptionnels c'est je trouve ça super beau alors après voilà je c'est marrant j'adore les deux images c'est c'est complètement différent j'ai pas envie de dire que je préfère celle de gauche sans le filtre parce que j'adore celle de droite mais j'aime bien la colorisation un peu plus rosé peut-être un peu moins saturé du côté peut-être plus j'allais dire plus naturel mais non parce que c'est des shoots et on voit pas comme ça la nébuleuse avec le télescope mais j'aime bien c'est un peu moins contrasté et en même temps j'adore la photo de droite enfin les poses de droite parce que justement c'est très coloré c'est très contrasté c'est très très beau en fait j'adore les deux j'arriverai pas à choisir mais là vraiment je trouve je trouve que c'est très intéressant par contre d'avoir vraiment les deux en comparatif enfin comparatif même si ce ne sont pas les mêmes soirées c'est le même instrument c'est à peu près alors vous voyez les horaires en haut forcément j'ai fait alors pour la soirée de mes parents c'était le troisième astre qu'on testait donc c'était un petit peu plus tard 23h mais c'est aussi le temps que la nébuleuse montait là on est en début d'année on est en janvier donc forcément la nébuleuse est visible beaucoup plus tôt donc on a pu déjà commencer à faire des observations à partir de 20h 21h elle était déjà assez bien haute dans le ciel pour que je puisse du coup la pointer et mais voilà comme ça vous faites votre propre avis alors je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire un petit récap sur ce qu'est le filtre dual band mais je vais reprendre en fait ce qu'il y a sur le site de Vaonis juste pour information déjà donc filtre dual band Vespera il est à 399 euros il est vraiment pas donné il coûte très cher donc je vous lis ce qu'il y a marqué sur le site le filtre dual band Vespera est un filtre interférentiel à bandes étroites doubles qui permet d'améliorer significativement la qualité des photos que vous observiez depuis un environnement urbain ou naturel en sélectionnant très précisément les longueurs d'onde de l'hydrogène alpha donc le H alpha et l'oxygène 3O3 qu'on retrouve principalement dans les nébuleuses le filtre va augmenter le contraste entre l'objet stellaire et le fond du ciel son utilisation permet ainsi d'obtenir une image de qualité supérieure avec des étoiles et des détails plus fins qu'est-ce qu'il y a marqué d'autre ? donc ça c'est ce qu'ils ont repris donc ne laissez pas passer l'essentiel le filtre dual band a été conçu pour ne laisser passer que deux longueurs d'onde particulières jusqu'au capteur du Vespera donc le 3, le H alpha généralement c'est vrai qu'en astrophotographie vous avez aussi le S2 mais c'est vrai que c'est un peu les trois filtres que vous retrouvez les filtres sur ces longueurs d'onde là peuvent être très chers là on a quand même le dual band puisque donc il laisse passer les deux bandes vous avez généralement dans un setup un peu plus traditionnel vous avez une roue à filtre et vous avez à chaque fois un filtre soit sur le H alpha soit sur le O3 soit sur le S2 et j'avais d'ailleurs fait aussi le tri-band donc ça j'avais fait la vidéo avec Francis ORCE donc il laisse passer trois bandes et il laisse passer les deux bandes comme son nom l'indique en raison des longueurs d'onde filtrées je continue de lire il est particulièrement efficace pour photographier les nébuleuses en émission exemple la nébuleuse d'Orient M42 ou la nébuleuse du coeur IC 1805 également les nébuleuses obscures entourées d'hydrogène les nébuleuses planétaires et les rémanents de supernova pour les amas globulaires vous avez donc Hercule par exemple ou l'ama M92 la sélectivité du dual band permet d'obtenir des étoiles plus fines alors c'est très intéressant vous verrez dans la vidéo de demain que je me suis un peu j'ai commencé par M45 qui est censé être un amas ouvert avec une nébulosité mais en fait l'ama est très grand et donc je trouvais qu'il sortait un peu du champ vous ne voyez pas il faudrait que je fasse un test en covalence et j'ai voulu je ne sais pas pourquoi j'ai mis une galaxie mais en fait c'est marrant de voir une galaxie avec le dual band donc vous le verrez aussi dans la vidéo de demain si je ne cut pas parce que je n'ai pas encore fait le montage c'est très drôle de dire que je fais une vidéo que je n'ai pas encore montée donc après par contre je me suis dit mais je suis bête pourquoi je l'ai fait sur une galaxie et donc j'ai fait tout simplement M42 il est prévu que je fasse un covalence de toute façon avec le filtre parce que forcément quand vous êtes avec des pauses comme ça des shoots de 10 secondes vous êtes sur le capteur en fait il est en 2 mégapixels et quand vous êtes là avec le Vespera de première génération avec le covalence je monte à 6 6 ou 8 ça y est maintenant j'ai oublié 6 millions de pixels donc on a quand même une meilleure qualité je mettrai un petit astérix si je me suis trompée je vous mettrai le nombre de millions de pixels ça y est pourquoi ça m'échappe parce qu'en fait j'ai les deux autres en tête ouais parce que le Vespera 2 il est en 24 24 mégapixels en covalence et le Vespera Pro il est en 32 mégapixels en covalence c'est juste complètement dingue en fait je suis tellement je suis tellement envieuse de les voilà j'adore ma petite Eve mais j'avoue que je suis un peu deg de ne pas pouvoir m'acheter les autres aussi c'est assez exceptionnel enfin 24 et 32 c'est très très bon en covalence mais voilà du coup ça m'échappe là sur le coup le mien combien il est en covalence je vous le mettrai et donc c'est vrai que là c'est les pots c'est en 2 millions là ici on est en 2 mégapixels sur sur là les shoots que je vous montre mais c'est quand même déjà c'est déjà super sympa alors qu'est-ce qu'il marque d'autre sur le site de VONIS un filtre conçu sur mesure la qualité optique du filtre Dual Band a été étudiée spécifiquement par nos ingénieurs pour offrir une utilisation en pleine ouverture sans aucun impact sur le diamètre optique de l'instrument la bague de lentilles est équipée d'une micro-carte électronique qui permet à Vespera de détecter le filtre Dual Band et d'adapter les paramètres d'observation et de traitement d'image nous avons une courbe voilà et puis finalement ils ne mettent pas si ils mettent ce qu'il faut voilà les garanties l'utilisation et l'entretien oui alors d'ailleurs en parlant d'entretien j'ai dû nettoyer la lentille de mon Vespera qui était mais crat 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 qui était tellement poussiéreuse alors qu'elle est toujours enfin c'est vrai qu'elle est à la boutique mais le bras est toujours fermé c'est vrai que je ne mets pas forcément le cache de protection j'avais Charles qui m'avait fait un petit cache comme ça en imprimant de 3D c'est vrai que je devrais vraiment penser à le mettre régulièrement et en fait ouais j'ai dû nettoyer la lentille mais un peu pas la va-vite j'ai pas forcément fait un super nettoyage j'ai enlevé le plus gros de la poussière j'ai vu que j'avais encore des taches je trouve que ça ne se voit pas trop sur le visuel mais par contre ça veut dire surtout que sur les observations de décembre je vais déjà avoir peut-être la lentille qui devait être sale donc pareil je ne vois pas de taches donc ça c'est plutôt bien mais voilà vérifiez aussi les lentilles de vos instruments connectés que ce soit le Seastar ou Vespera ou un autre voilà donc n'hésitez pas à regarder quand même si les instruments sont encore propres parce que ça ça peut aussi avoir une incidence l'usage du filtre dual band n'est pas compatible avec l'observation des galaxies ah ben voilà en raison du rejet d'une bonne partie du spectre atténuant du fait le signal des galaxies bon ben voilà c'était marqué sur le site et moi sur la vidéo où j'ai pointé M33 ben en fait vous allez voir au moins c'est bien ça donne l'aperçu de ce que pourquoi c'est pas adapté vous verrez demain le visuel sur M33 le filtre apporte également peu d'intérêt pour les observations de la lune des étoiles individuelles et des planètes le filtre dual band était inefficace contre les éclairs pardon contre les éclairages à l'aide conseil d'utilisation n'exposez pas le filtre à la lumière directe du soleil rangez le filtre dans sa boîte transparente après chaque utilisation afin d'éviter le dépôt de poussière et oui il faut que le range du coup parce qu'il est encore placé sur le Vespera si vous constatez des traces ou de poussière nettoyez délicatement le filtre avec une lingette optique un chiffon microfibre un plumeau ou une poire soufflante oui effectivement moi j'ai utilisé un chiffon microfibre que j'utilise pour mes lunettes voilà mais que j'utilise spécifiquement pour l'astro donc il est un peu moins sale et n'essayez pas d'ouvrir la bague de lentilles qui contient le filtre voilà donc ça c'est les petites recommandations il y a les specs donc ils donnent en fait simplement le poids voilà ça pèse 0 à 1 kg enfin ça pèse 10 g c'est vraiment c'est tout léger 15 g voilà c'est poids net 15 g épaisseur il donne les dimensions voilà voilà donc ça c'était un petit peu le tour du site internet et alors si je reviens à ma vidéo c'est pas mal c'est pas mal on est pas mal du tout alors j'ai fait 17 minutes à gauche et je suis allée jusqu'à je crois à peu près 24 minutes à droite mais du coup j'arrête à 17 parce que ça change plus donc ce qui est recommandé c'est même déjà à 15 minutes en fait on a déjà un bon rendu et vous verrez demain que j'ai fait plusieurs j'ai fait j'ai fait la flamme et j'ai fait la tête de cheval j'ai laissé pareil 20 minutes le rendu est super beau voilà bon bah écoutez en tout cas moi je vous remercie je vois pas je vais pas forcément rajouter plus sur vous voyez de toute façon le comparatif il est très bon je me suis demandé si en faisant un un adaptateur qui vient en fait s'imbriquer dans le 6 stars sur lequel je peux venir placer le filtre de Faunis est-ce que je peux utiliser mon dual band avec le 6 stars affaire à suivre Philippe on se prépare ça en imprimant de 3D un adaptateur du coup comme ça pour placer le filtre du Vespera sur devant le 6 stars franchement ça serait vraiment super marrant de pouvoir tester le 6 stars avec le filtre dual band donc voilà il y a des idées comme ça parfois qui me trottent dans la tête en ce cas je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner bien sûr pour suivre les prochaines actus alors astro astro connecté un petit peu de tout et puis une vidéo arrivera donc je l'espère si j'ai le temps de la monter demain une grosse vidéo et n'hésitez pas également vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux il y a le facebook enastros l'instagram enastros.fr parce que j'ai déjà posté la photo de M42 pour annoncer la vidéo donc certains l'ont déjà vu merci beaucoup encore une fois merci 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 et puis prenez soin de vous il fait froid donc couvrez-vous bien et puis moi je vous dis à la prochaine salut